Hier, nous avons assisté à un combat de boxe entre Tyson Fury et Francis Ngannou. Francis Ngannou a fait une performance impressionnante. Ngannou a réussi à mettre Fury au tapis lors du troisième round. Il a adopté une approche non conventionnelle et physique, qui a semblé déstabiliser Fury au début. Cependant, Ngannou a commencé à montrer des signes de fatigue, et sa technique a commencé à se dégrader. Au final, Tyson Fury a été déclaré vainqueur. Cependant, l'opinion publique ne partage pas la même décision que les juges. Beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux ont exprimé leur désaccord avec la décision, estimant que Ngannou méritait la victoire. Comme vous l'aurez compris. Pour beaucoup, le vainqueur c'est Francis Ngannou. Malgré le fait qu'il ait été déclaré perdant, Francis Ngannou a gagné beaucoup derrière ce combat. En termes de récompense financière, Francis Ngannou a reçu une récompense financière importante. Selon plusieurs sources, Ngannou aurait gagné plus de 8 millions de dollars. Cependant, Tyson Fury a affirmé sur les réseaux sociaux que Ngannou aurait en réalité gagné 10 millions de dollars. Au-delà de l'aspect financier, Francis Ngannou a beaucoup gagné en expérience, surtout qu'il a bénéficié des précieux conseils de Mike Tyson, qui lui aussi est un ancien champion de boxe. Une chose est certaine, c'est que Francis ne compte pas s'arrêter là. Il a d'ailleurs déclaré après le combat qu'il continuerait de travailler pour s'améliorer davantage. Quand on sait d'où il est parti, on peut déjà s'attendre à le voir gagner des combats de boxe. À présent, j'aimerais vous poser une question. Pensez-vous que Francis devrait faire un film qui va relater son parcours inspirant? Donnez vos avis dans les commentaires. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'informations sur le monde du sport. À la prochaine!